Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maître, vous avez la parole. Oui, M. le Président, nous avions demandé l'autorisation de disposer de 15 minutes supplémentaires aujourd'hui et nous avions cru comprendre au moment de la réunion de mise en état de vendredi matin que ces 15 minutes nous étaient accordées pour ce début d'audience. Merci. Sous-titrage MFP. La Chambre souhaite rappeler aux co-avocats principaux pour les participer ainsi qu'aux avocats de la défense. que dans le cadre d'interrogatoires de témoins devant la Chambre pour le dossier 002, vous ne pouvez utiliser des déclarations ou les comptes rendus d'audition d'autres témoins comme fondement d'interrogatoire pour un témoin dont ce n'est pas la déclaration. Nous avons déjà rendu une décision là-dessus, veuillez donc, veuillez donc pas le faire. Merci, M. le Président, et merci de nous accorder ces 15 minutes supplémentaires. Bonjour, Mme et M. les juges, bonjour à tous. Bonjour, Mme. Je vais donc reprendre l'interrogatoire que j'avais entrepris jeudi dernier. J'aimerais tout d'abord commencer par quelques questions un petit peu générales pour m'assurer que vous avez bien compris la raison pour laquelle vous êtes là, Mme. Donc, avez-vous bien compris que vous êtes ici pour comparaître en tant que témoin et non pas pour être jugé ? En effet, je comprends. Je suis ici à titre de témoin. Avez-vous donc bien compris que les questions que nous vous posons ont pour but d'établir la vérité sur des faits dont vous avez connaissance et qui sont en lien avec les crimes présumés dont Noun Shea, Yang Sari et qui s'en pense sont aujourd'hui accusés ? Je m'en reviens. Je m'en reviens. May the president ask the witness to repeat her statement ? Le président, peut-il demander au témoin de répéter sa question ? Faut-il que je répète la question ? Faut-il que je répète la question ? Nous n'avons pas eu de réponse à la traduction en français ? Je ne l'ai pas entendu pas. Je ne l'ai pas entendu pas. Je m'en reviens. Je m'en reviens. Je m'en reviens. J'aimerais vous rappeler que le témoin n'est pas très instruit. Je m'en reviens. Veuillez poser vos questions simplement et brièvement de sorte à ce qu'elle puisse répondre à vos questions. Sinon, les 15 minutes dont vous disposez ne seront peut-être pas aussi efficaces que vous l'espérez. Merci, monsieur le président. Madame, je vous demandais si vous avez bien compris que les questions que nous vous posons ont pour but d'établir la vérité sur des faits dont vous avez connaissance et qui sont apparemment en lien avec les crimes présumés dont sont aujourd'hui accusés Nunchéa, Kyo Sampan et Yang Sari. Je vais passer à la question suivante, la dernière de mes questions générales. Avez-vous également bien compris que vous êtes sous serment et que lorsque vous répondez aux questions, vous avez l'obligation de dire la vérité et que dans le cas contraire, vous êtes également passible de poursuite devant les tribunaux cambodgiens ? Je ne connais pas vraiment les crimes que l'on reproche à Kyo Sampan et Yang Sari. Évidemment, je dirais la vérité. Je ne comprends pas vraiment toutefois la nature des accusations portées contre eux. Merci, madame. Je vais reprendre directement l'interrogatoire que j'avais interrompu jeudi dernier sur les faits. Jeudi dernier, nous nous étions arrêtés. J'étais en train de vous poser quelques questions relatives à votre rôle entre 1977 et 1978, lorsque vous étiez en province de 1978. Je vais revenir brièvement là-dessus. Tout d'abord, afin de clarifier ma démarche auprès de la Chambre et de prévenir toute objection de la défense, j'aimerais préciser que mon interrogatoire a pour but d'établir la structure existante au niveau de la zone et au niveau des différents échelons de la zone et donc d'établir les structures de pouvoir existantes ainsi que les structures décisionnelles. Je vais faire référence à un centre de sécurité ainsi qu'à un centre d'exécution qui sont supposément situés dans cette zone qui ne sont pas d'ailleurs dans le champ en général du procès numéro 2 et qui ne sont pas visés par l'ordonnance de clôture. Simplement, c'est, encore une fois, pas pour établir les faits qui se sont déroulés à ces endroits, mais pour établir la structure décisionnelle et la structure de pouvoir au niveau des différents échelons de la zone. Voilà. Donc, Madame, vous nous avez affirmé la semaine dernière que vous avez été secrétaire du district de Campanxiem ainsi que le 4e membre du secteur 41 entre 1977 et 1978. Pouvez-vous nous dire si vous avez eu d'autres responsabilités à cette même époque au niveau du secteur et au niveau de la zone ? Merci. Pouvez-vous répéter la question ? Je ne comprends pas votre question. Que voulez-vous dire quand vous parlez du district ou du secteur ? Je vais poser ma question plus directement. Vous nous avez dit avoir été secrétaire du district de Campanxiem et 4e membre du secteur 41. Avez-vous également été secrétaire délégué du comité du secteur 41 ? Mais vous n'avez jamais été secrétaire délégué du comité du secteur 41 ? Merci. Avez-vous eu des responsabilités au niveau du comité de la zone centrale ? Avez-vous été membre du comité de la zone centrale ? Avez-vous été membre du comité de la zone centrale ? Non. Je n'ai pas participé au niveau de la zone centrale, j'étais au secteur 41. Je n'ai pas travaillé au niveau de la zone, j'étais membre au secteur 41 et j'étais dans le district de Kampong-Siem. Vous nous avez pourtant affirmé avoir participé à des réunions au niveau de la zone centrale. Savez-vous qui étaient les membres du comité de cette zone centrale ? Do you know who the members were of the committee for the central zone ? J'ai participé à des réunions au niveau de la zone centrale. Je ne souviens pas des noms des autres participants. Il y avait John. Je me souviens seulement trois participants et la plupart d'entre eux ont déjà mort. Je me souviens de trois participants et la plupart d'entre eux sont déjà décédés. Est-ce que M. Tahan était membre du comité de la zone centrale ? Est-ce que M. Tahan était membre du comité de la zone centrale ? Je ne sais pas s'il a siégé au comité de zone. Je ne lui ai pas demandé. Je ne connaissais que le secteur 41. Je ne sais pas si Taran avait aussi un lien avec le comité de la zone. Merci. Vous avez affirmé jeudi dernier lors de votre interrogatoire par les coprocureurs qu'il y avait un centre de sécurité dans le district de Componxiem, entre le bureau du district et la montagne de Pnumbros. Pouvez-vous nous dire quel était le nom de ce centre de sécurité ? J'ai été responsable de la sécurité dans cet endroit, j'ai aussi la responsabilité d'éduquer les gens locaux. De l'éducation aux gens qui résidaient dans la région de Pnumbros et Pnumseray. Mais pouvez-vous nous donner le nom exact du centre de sécurité que vous avez mentionné ? Réponse ? Personne n'était responsable de cette région car ce n'était pas très organisé, pas encore très organisé. Est-ce qu'il s'agissait de la pagode de Ongkwendei ? Est-ce qu'il s'agissait de la pagode de Ongkwendei ? Oui, le bureau de district était à la pagode de Ongkwendei. Mais le centre de sécurité dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il se situait à la pagode de Ongkwendei ? Est-ce qu'il s'agissait de la pagode de Ongkwendei ? Est-ce qu'il s'agissait de la pagode de Ongkwendei ? Oui, le centre de sécurité était dans cette pagode. Je vous remercie. Vous avez affirmé également jeudi dernier, je cite, transcript page 70 de la ligne 2 à 7, ce centre de sécurité n'appartenait pas au secteur ou à la zone, il était pour le district. C'était moi qui rééduquais ces gens à cet endroit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que vous étiez responsable de ce centre de sécurité ? Est-ce que vous preniez la décision d'envoyer des gens dans ce centre de sécurité vous-même ou que vous receviez des ordres de la part de l'Eschelon supérieur d'envoyer des gens dans ce centre de sécurité ? Non, 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 non. Pour les gens, ceux qui ne pouvaient être éduqués les gens, ceux qui ne pouvaient être éduqués ou qui ne pouvaient pas se comporter de bénus de la bonne façon, ils étaient envoyés dans ton bureau pour être éduqués c'est moi qui a décidé c'est vous qui décidiez vous ne receviez d'ordre de personne oui j'ai pris les décisions si l'on ne pouvait éduquer la personne alors elle était envoyée au secteur pour être éduqué je vous remercie existait-il également dans le district de Camponciem un site d'exécution il n'y avait pas de site d'exécution dans le district de Camponciem avez-vous déjà entendu le nom de Pnompros Pnom Srei ? avez-vous déjà entendu le nom de Pnompros Pnom Srei ? oui je n'ai pas entendu le nom de Pnompros Pnom Srei réponse bien évidemment nous pouvions voir les montagnes de Pnompros Pnom Srei mais je ne sais rien d'exécution car je n'ai pas visité ces endroits fréquemment j'étais moi-même basé au bureau de district je ne savais rien d'exécution à Pnompros Pnom Srei et cela c'est un fait ce n'est pas un mensonge que je dis ici devant cette chambre Monsieur le Président si vous me le permettez à ce sujet j'aimerais faire référence à des résumés de constitution de partie civile qui font référence à cet endroit et qui font référence également à Madame Krakjout tout cela encore une fois dans le but d'élucider la structure existante au niveau de ce district et la chaîne de commandement et les personnes qui étaient responsables pour prendre des décisions qui étaient responsables pour prendre certaines décisions Monsieur le Président Quelle est votre requête ? Je n'ai pas vraiment compris ce que vous nous demandez Le témoin Krakjout est avec nous en qualité de témoin Les 15 minutes que vous aviez demandé sont écoulées Repétez votre requête Que demandez-vous à la chambre ? Monsieur le Président Je voudrais rapidement faire référence à des résumés de constitution de partie civile les lire à Madame Krakjout car ils font référence à cet endroit de Pnumgros, Pnumgros, Pnumgros et ils font référence à Madame Krakjout Sous-titrage ST' 501 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 C'est d'autant plus important que, comme vous l'avez constaté, la partie adverse tente d'amener le témoin à se mettre les mêmes en cause. Nous contestons ce type de questions qui sortent du cadre de la déposition. Si la partie en question souhaite interroger le témoin sur la structure hiérarchique, des questions peuvent être posées concernant la connaissance qu'en avait le témoin. Ces questions ont déjà été posées, me semble-t-il. Merci. Le Président, je vous remercie. La parole est à 13 ans à la partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre but n'est bien évidemment pas d'auto-incriminer le témoin, mais d'établir la vérité et d'établir quelle était la chaîne de commandement et si le témoin recevait des ordres d'envoyer des gens dans des sites d'exécution. Il s'agit évidemment, non pas d'essayer de montrer une quelconque culpabilité de sa part, mais bien sûr de remonter à l'échelle supérieure. We are simply seeking to understand what orders she may have received from the upper echelon. Vous me demandez s'il y avait un site d'exécution à Pnumpro et Pnum-Saray dans le district de Kampong-Sin. J'aimerais parler de ce district de Kampong-Sin. C'est là que je m'occupais de l'éducation des gens. Je n'ai jamais envoyé personne se faire exécuter à Pnumpro ou Pnum-Saray. Je voudrais préciser aussi que les activités d'éducation réalisées au niveau du bureau du district concernaient des questions mineures. Il s'agissait juste d'éduquer les gens qui avaient commis de petites fautes. Personne n'a jamais été envoyé se faire exécuter à Pnumpro ou Pnum-Saray. Voilà ma réponse. Lorsque vous m'interrogez à ce sujet, j'ai répondu que je ne savais pas, parce qu'effectivement je ne savais pas. Je travaillais dans le district de Kampong-Sin et je ne savais rien d'exécution à Pnumpro et Pnum-Saray. Vous dites aussi qu'il y a une possibilité d'auto-incrimination, mais cela n'a rien à voir. En fait, je n'avais pas connaissance d'exécution à cet endroit, je savais juste ce qui se produisait dans mon district. Et parfois, vous m'avez posé des questions que je n'ai pas comprises et j'ai juste indiqué que je n'avais pas compris les questions. Merci. Le Président. Le temps supplémentaire accordé à la partie civile est à présent écoulé. Et la Chambre va donner la parole à la défense de Nguyen-Chia, qui aura la possibilité d'interroger le témoin si elle le souhaite. Merci, M. le Président. Bonne après-midi. Mme Paragut, je pense pouvoir terminer avant la pause. En tout cas, je l'espère, car il est toujours difficile de devoir interrompre un contre-interrogatoire. Mme Paragut, la semaine dernière, vous avez dit que lorsque vous étiez membre du Sector 35, vous étiez responsable des affaires des femmes. Est-ce exact ? Yes, it is. Would you also be called the women's chairperson ? Est-ce qu'on vous appelait également présidente des femmes ? I was called to be in charge for the women's affairs. Mme Paragut, la responsable des affaires des femmes. Question. Would you ever meet in that capacity other people from other sectors, from other sector committees in charge of women's affairs ? C'est le secteur qui était responsable des affaires des femmes. Mme Paragut, la responsable des affaires des femmes. Réponse. Je n'ai pas compris la question. Qu'entendez-vous par autres districts ? Were there other meetings within the zone with sector committee members in charge of women's affairs ? Réponse. At that time, there were meetings in sector 35, and members of the committee participated in the meetings, but members from other places did not participate in the meetings. Did you ever meet the person who was in charge of women's affairs in sector 13 ? Réponse. What is the person's name ? Comment s'appelle cette personne ? A qui faites-vous allusion ? Unless I know about the name, I could not tell you whether I ever met the person or not. I can help you a little bit. Je peux vous aider un peu. Elle était née dans le même village que vous, à Kabal-O. En 1946. En 1946. Elle a à peu près le même âge que vous. Est-ce que cela vous aide ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié cela remontait à il y a bien longtemps. La semaine dernière, vous avez parlé des autres membres de Sector 35 et vous avez cité plusieurs noms. La semaine dernière, vous avez cité plusieurs noms. Je connais Ta Cong, Ta Pomme, Ta Sien, Ta Noi. Je les connais tous. C'était des gens du comité du secteur. Mais ils ont tous mort. Mais tous sont morts, sauf un. Mais il est maintenant très, très âge. Et qui est toujours âge? Question inaudible. Je suis la seule encore en vie. T'as dit, ta cote, ils sont tous morts. Et si il y en a qui sont encore en vue, en vie, je ne les ai jamais contacté. Vous souvenez-vous de votre deuxième audition avec les enquêteurs des CETC ? Very short interview. Do you remember that interview? Une audition très brève. Est-ce que vous vous en souvenez? Was it the first time? The second interview. Question. La deuxième. La deuxième audition a été brève. Mais je ne me souviens pas de sa date. Il faudrait que je me réfère. Do you remember the question that they asked you? I don't really remember because I do not read it every day. Car je n'ai pas relu cela tous les jours. Je ne me souviens pas de la teneur de cette mission. Une question que vous avez été posée. Was Tahan a membre of the CETC 35 Committee? Do you remember? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous avez été posée? At the time... I'm not sure... what is the rank of Tahan? I'm not sure whether he was a third or a fourth or a fifth member of the Committee. I'm not sure whether he was a third or a fourth or fifth member of the Committee. But he was there in the Committee Je ne me souviens simplement pas de son rang, troisième, quatrième, ou cinquième membre. Mais il y avait bien un dénommé Ta-A. J'étais moi-même numéro quatre, mais je ne sais pas si lui était le numéro trois. Au comité du Sector 35, il y avait jusqu'à neuf membres. Mais je ne suis pas bien certain au sujet de Ta-A. Pourquoi est-ce que vous en mettez toujours de mentionner son nom lorsqu'on vous interroge sur les membres du comité du Sector 35 ? Do you mean I forget my name ? But I don't know why I always forget my name. Just know that Kang Chap was the chief. Kang Chap était le chef. Et il y avait différents membres, y compris Tati, moi-même, Ta-A, et d'autres encore. Mais je me souviens. Bien sûr, c'était un long time ago. Mais j'oublie aussi certaines choses qui me concernent, car cela m'ont arrivé un moment. Do you remember what happened to Ta-A after you were transferred to Sector 41 ? Que vous avez été transférés au secteur 41 ? Réponse. Rien ne lui est arrivé. Il était secrétaire. Il était avec moi au secteur 41. So, did he become your second secretary in Sector 41 ? Est-il devenu votre secrétaire au secteur 41 ? Réponse. C'était mon chef. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas qui était le secrétaire adjoint. Le premier membre devait être Kang. Et également trois autres dont j'ai oublié le nom. Le secrétaire de la nouvelle zone centrale était Ta'an. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Non, ce n'était pas Ta'an. Ta'an était le chef. In your second interview, you told the investigators that you do not know whether Ta'an is alive or dead. Ta'an était encore en vie. That was in 2009. C'était en 2009. Yes, this is correct. Effectivement. And you talk about the zone committees. I don't understand about this. Can you ask me again about the new zone committee? What do you mean by that? I've already progressed to the next question. So it's correct that you don't know whether he's dead or alive at the moment. No, I don't. We never met again after we ran away. I'm not sure whether he is alive. What if I tell you that he lives approximately 30 km from your house? In the district of Comrieme. We never met again. We never saw each other. Even though we lived far away from each other, but we never meet each other. I have the impression that you are very reluctant to testify about Ta'an. Can you explain why? You are very reluctant to testify about Ta'an. Can you explain why? I am not afraid. But I just don't know where he is. Previously, I never met him. So if I thought about him when I do not know about that, I cannot do that. I cannot do that. Like I said, I never met him, and I never knew whether he is alive. Since we separated, we never met again. I am not afraid of telling the truth. If I know about it, I will tell the truth. But the fact is that I do not know whether he is living at this particular place or not. I am not afraid to talk about him. We were separated when the Yun came. and since then we never met again. And at that time, I was not known. So I would not be informed about anything. I am telling the truth now. This is the truth. You may be still doubtful. And you keep asking me why I am afraid to talk about Ta'an. It is not what I am afraid to talk. But it is just that I don't know. And since then, I never met him again. And this is the truth. This is the truth. And I observe that all questions concern this issue. Like Madame Moyer asked me about the killings at Pnum Pro and Pnum Sarai. And why I did not know about that. How could I answer that question as I do not know? In fact, no way I would answer that. Otherwise, I will talk about something that I do not know. Mr. Pakut, have you ever heard of case number four before this court? The President is not required to answer this question. The issue raised by the Council is not related to what we are discussing now. It is not concerned with case 002-1. Defense Council may continue with a new question. And you are reminded to stay within the limits of the segment. You cannot expand at your bill the scope of this trial. Please activate your microphone when you speak. La femme responsable des affaires des femmes dans le secteur 13 était M-Cham. Est-ce que vous vous en souvenez à présent? Nous ne sommes plus jamais re-contactés, elle était dans le secteur 13, mais nous n'avons plus eu de contact. Nous voyons parfois lors de réunion du secteur 13, mais c'est tout, nos travaux étaient différents. Question, et si je vous dis que Ta'an et Im-Cham sont des suspects dans le dossier numéro 4? Réponse, je n'en sais rien. Le Président, maître, la Chambre vient de vous dire que les dossiers 3 et 4 sont des dossiers différents du présent dossier. Concernant le dossier 002, la Chambre a fixé l'étendue du premier procès qui est en cours à présent. Je pense que vous en êtes bien conscient. Et vous vous rappelons que vous devez vous confiner aux faits en rapport avec le dossier 002-1. according to the sequential segments. Excuse me, Mr. President, my microphone, my headphones are not working. I didn't hear the second half. I'll tell you in English, then, with the President's permission while you're looking for new headphones. The President has ruled twice now that you are to remain within the confines of trial 2 and the first trial in trial 2. et du premier segment de ce procès 002. Est-ce clair à présent, maître? La défense. Mes questions relèvent bien des paramètres de cette partie de la procédure. La juge contraint est... N'argumentez pas. La décision a été rendue. La défense. Je ne suis pas d'accord. Et l'ingérence du gouvernement concerne ces questions. Et je suis donc dans les paramètres fixés. Mais je vais poursuivre. Je vais comprendre que votre rôle était de réoccuper des intérêts de votre client. Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre sur ce qui concerne ce premier procès. Avant votre déposition ici, quelqu'un vous a-t-il abordé ? Vous a-t-on parlé de votre comparution ici au tribunal ? Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question. C'est une question qui ne porte pas sur les faits dont nous sommes saisis. Do you know that the government strongly opposes further investigations in case number 4 ? Le président, le président, ne témoin n'a pas à répondre à cette question. Je laisse maintenant la parole à l'accusation. Merci, M. le Président. Je vais simplement dire une objection à cette question. Je ne vois pas en quoi on va poser des questions à ce témoin sur des suspects dans le dossier 4 et des faits qui ne sont pas de sa connaissance. Quelques personnes dans cette caisse qui connaissent les faits de cette instruction confidentielle et qui ne sont pas à l'entend des démons aujourd'hui, je pense qu'il s'agit d'une question tout à fait inappropriée. Je pense que tout le monde est bien au courant de qui sont les suspects dans le dossier 4. Cette information est disponible sur Internet. Le président. Paar Douáenez, Karboud, je pense que ce témoin n'est pas libre de témoigner. Je pense que ce témoin sait que le gouvernement ne veut pas que le dossier 4 aille de l'avant et refuse de parler des suspects dans le dossier 4. C'est justement ce que j'essaie d'établir aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait pertinent pour le procès 2 et pas simplement le dossier 4. Je voudrais donc poursuivre mon interrogatoire. Le Président, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire, mais seulement poser des questions sur ce procès, pas d'autres dossiers. Vous pouvez donc limiter vos questions au sujet prévu pour le dossier 002, vous êtes tenu au courant de tout cela. Vos questions porteront sur les faits dont ce témoin a connaissance. Et vos questions porteront sur les faits que l'on retrouve dans l'ordre des thèmes pour le procès 2. C'est-à-dire les premiers sur le contexte historique du Campuchia démocratique et les structures administratives. Bref, vos questions ne porteront que sur l'effet pour le dossier. Pour le procès 2, vous perdez votre temps. Si vous essayez de poser des questions qui ne sont pas pertinentes par les faits déjà autorisés par la Chambre, Nous rappelons à toutes les parties que ces directives s'appliquent à elles aussi. Merci. Merci. Monsieur le Président, je vous interdisez la parole à Mme la juge Cartwright. She may have some questions for this witness. Mme la juge Cartwright, Mme la juge Cartwright. que vous ne vous souvenez pas d'événements ou d'événements que vous ne vous souvenez plus de 30 ans. Je veux vous poser une ou deux questions maintenant, parce que l'administration de Nguyen Chia pense que vous êtes inquiet de répondre à des questions. So I'm asking you this. Has anyone threatened you about giving evidence in court today? Answer. I come to this court under no threat. I am here to tell the events that I can recall. And nobody has threatened me and not to speak anything. Has anyone asked you to be careful about what you say in court today? Faire attention à ce que vous alliez dire en chambre aujourd'hui. Answer. Réponse. Non. On va citer à comparaitre devant cette chambre pour parler des faits. And to only say of what I know. et pour ne parler que de ce que je sais. I say only what I know. I cannot say anything that I do not know. Je ne parle que ce dont j'ai connaissance et je ne parle pas de choses que je ne connais pas. On m'a posé des questions sur Yé Tchak et je ne sais rien d'elle ou d'autres. Comment puis-je répondre? Et personne ne m'a dit quoi dire. Je ne parle que ce dont j'ai connaissance. Et voilà qui est tout. And you have said many times that you can't remember certain facts, but you have also told the court that you told the truth when you were interviewed on four occasions by the investigating judges. Is that correct? That you told the truth to the investigating judges? Est-ce que vous avez dit la vérité au co-juge d'instruction? Yeah. Answer. Réponse. Oui. I only speak the truth to the investigators. Je n'ai dit que la vérité aux enquêteurs des co-juges d'instruction. The time is now appropriated for a break. The chamber will take a 20-minute break and we start to resume at the 3 p.m. Court officer, please assist the witness during this break and bring her back to the courtroom assister le témoin pendant la pause et la ramener au prêtoir pour 15 heures. And the security personnel, could you also assist the civil parties for the order in the courtroom and not to make any unnecessary noise during the procédure. And the police personnel, de maintenir l'ordre dans le prêtoir et de ne pas faire de bruit pendant la procédure. Merci. Merci.